Bien le bonjour tout le monde, c'est Majem, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode numéro 4 de la saison 2 du tuto. Alors juste avant que la vidéo commence et qu'on parle des optimisations etc, je tenais à vous faire quelques petites précisions sur cet épisode. Pour être tout à fait honnête avec vous, on arrive là sur des optimisations que je n'ai pas pu tester. Comme vous le savez, l'aventure je la fais sur le serveur Elisael et à certains moments c'est très compliqué de trouver des mates avec qui avancer etc. Je sais que normalement en tant que streamer je suis censé avoir un petit peu plus d'aide que les autres, enfin c'est normal, voilà les gens aiment bien jouer avec les streamers etc. Donc ça aurait pu me permettre normalement de faire des tests, mais sans rentrer dans les détails, je ne vais pas vous mentir qu'à certains moments je préférais simplement jouer chill, solo, je n'avais pas envie d'être en live etc. Et c'était clairement une galère pour avancer et pour faire justement ces tests. Donc ce qui va se passer c'est que je vais tout simplement théoriser des optimisations, c'est à dire que normalement ça devrait fonctionner parce qu'il n'y a pas de raison. Et que dans le pire des cas, si jamais ça ne fonctionne pas, ça n'impactera pas l'optimisation globale de votre avancée. C'est à dire que si jamais par exemple je vous demande de faire un détour pour une quête etc. Il faut savoir que cette quête que je vous demanderai de faire en tant que détour servira quand même plus tard pour obtenir certaines choses. Comme par exemple des dofus, des succès de zone ou des trucs comme ça. Donc en fait ce ne sera jamais perdu. On va dire que c'est soit vous gagnez du temps, soit vous ne gagnez rien. Mais dans tous les cas de figure, vous ne perdez rien, vous ne perdez pas de temps. Donc voilà je voulais simplement vous préciser ça parce que c'est fort possible que durant la vidéo ou bien même les épisodes à venir, il y ait quelques personnes qui puissent me dire ma j'aime ici j'ai fait ça et pourtant j'ai pas droppé nanani nanana. Donc voilà je tenais simplement à être clair avec vous dès le début. Bon et pour couronner le tout, il faut savoir que j'ai oublié une optimisation lors de la précédente vidéo. En gros au moment où vous devez taper des mobs dans la zone de Mrs Freeze ou bien même directement taper le donjon, il faut lancer la quête de Brick et de Broke. Cette quête va tout simplement nous amener à lancer une autre quête qui se nomme Les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Et lors de cette quête, il va falloir effectuer du drop sur les mobs de la zone Mrs Freeze. Donc voilà c'est un petit oubli de ma part, je m'en excuse. Mais voilà je trouvais ça important de le mentionner. Bref à présent reprenons. Une fois la Mrs Freeze vaincue et surtout une fois que vous avez terminé votre DDG, on arrive tout simplement à la quête d'alignement 99 qui elle nous demande d'effectuer le donjon d'Ilysaël. Profitez-en pour lancer la quête qui se nomme La garde meurt mais ne se rend pas. C'est tout simplement une quête qui va vous demander de taper des mobs de la zone d'Ilysaël. Donc pendant que vous faites le donjon, bah c'est parfait. D'autant plus que c'est une quête qui sert pour le dofusivoir. Donc autant vous dire que c'est vraiment une pierre de coup. Et normalement si tout se passe bien, vous devriez aussi pouvoir dropper votre sacrifice de Brulham qui sert pour la quête L'Arme Fatale. La quête qui permet d'obtenir le sort Necronix. Une fois Elisaël vaincue, on arrive à la quête d'alignement 100. Et dans celle-ci, on va tout simplement vous demander d'aller dropper sur des mobs de la zone de Sramban des ressources de quête. Forcément, on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Déjà première chose qu'il faut savoir c'est que concernant toute la zone de Sramban 3, il n'y a absolument aucune quête qui va vous demander de dropper des ressources. Donc là à ce moment-là, il faut simplement effectuer des combats de quête qui vont vous demander tout simplement de taper des groupes de mobs. Il y a généralement des quêtes qui vous demandent de dropper des ressources sur des mobs, etc. Et pour la première fois dans cette aventure, ce n'est pas le cas. Lancez donc la quête Les Sentiers de la Perdition. C'est tout simplement un combat de groupe contre des mobs de la zone. Normalement, il devrait être possible de drop. Là par exemple, on est sur une optimisation que je n'ai pas testée. Pour compléter votre session de drop, puisqu'il va forcément vous manquer des ressources si jamais vous avez effectué ce combat et que vous droppez, vous pouvez lancer la quête qui se nomme Balance la Sauce, qui elle aussi est une quête dans laquelle vous allez vous retrouver contre des mobs de la zone. Et si jamais il existe une dernière quête qui va tout simplement vous faire affronter des mobs de la zone, c'est la quête qui se nomme Sortir de l'ombre. On avait réalisé un prérequis de cette quête dans l'épisode dédié au DDG. Donc le précédent épisode, c'était lorsqu'on faisait l'optimisation avec le donjon Grouloum ainsi que l'âme de Panthéreur. C'était la quête qui se nommait Courir après les ombres. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais voilà. Comme quoi des fois, le monde est bien fait et certaines optiques qu'on fait bien avant peuvent nous servir maintenant. Pour être honnête, je n'avais absolument pas pré-shot. Juste après ça, vous allez vous retrouver contre Erasal. C'est un combat qui est assez compliqué en réalité. Je vous conseille d'ailleurs de mettre des dofus d'éveilleur. C'est extrêmement important pour ce combat. Ensuite, concernant la strat, je vous laissez la regarder sur internet. Mais voilà, c'est un combat qui peut être assez tendu si on ne s'y prend pas correctement. Une fois l'alignement sort en poche, il faut à présent s'attaquer au quête d'ordre. Et concernant l'optimisation, il n'y en a qu'une seule. Celle du puits de pouvoir englouti. En gros, le puits des abysses. Pour réaliser cette quête d'ordre, il faut tout simplement effectuer le donjon de Mercator. Et forcément, quelques petites optimisations s'imposent. Bon déjà, dans un premier temps, lancer les quêtes. Les mersemères sont bien outillées, ainsi que pêche au crabouilleur. Il s'agit là tout simplement de quêtes de drop. Donc avancez jusqu'à l'étape où on vous demande de dropper sur des mobs de la zone et effectuer les quêtes suivantes. La quête qu'il faut ensuite lancer se nomme « Pollution, je dis non ». Dans celle-ci, on va vous demander d'effectuer le donjon de Mercator. Donc rendez-vous jusqu'à l'étape où on vous demande de le taper. Mais pour accéder au Mercator, comme vous le savez, il faut effectuer une quête extrêmement importante qui se nomme « Relevez les niveaux ». C'est une quête qui va tout simplement vous demander de vous rendre dans différentes zones de la base abyssale. Afin de débloquer des « ascenseurs » entre guillemets. Et un de ces ascenseurs vous permet tout simplement de vous rendre directement jusqu'au donjon de Mercator sans devoir vous taper le chemin à chaque fois. Donc autant vous dire que c'est extrêmement utile. Il faut par ailleurs savoir que sur le chemin, lorsque vous allez réaliser cette quête, vous allez rencontrer deux PNJ. Boscoto et Kralabra. Ces deux PNJ vous permettent de lancer deux quêtes. Abba Kralabra ainsi que K.O. pour Boscoto. Ces deux quêtes, c'est tout simplement deux combats. Je vous conseille vivement de vous renseigner sur la nature de ces combats, sur comment est-ce qu'on peut les réaliser. Puisque si jamais vous échouez, vous allez être tout simplement éjecté de la base abyssale. Vous allez devoir vous retaper le chemin. Ça va être un enfer. Donc vraiment, renseignez-vous bien pour pouvoir réussir ces combats du premier coup. Et ne pas vous retrouver dans une sauce monumentale. Bon, en vrai, j'exagère. Mais c'est juste que c'est vraiment chiant de se retaper le chemin. Une fois que vous avez terminé, relevé les niveaux. Vous allez tout simplement vous retrouver devant le donjon de Mercator. Et à ce moment-là, il va être possible de lancer la quête qui se nomme « prise de note ». Cette quête va tout simplement vous demander de vous rendre dans le donjon Mercator. Et de cliquer sur des éléments cliquables dans les salles. Et ce, jusqu'au boss. Normalement, dans cette quête, vous n'avez pas besoin d'effectuer le boss Mercator à proprement parler. Vous pouvez simplement ressortir. Mais étant donné qu'on a besoin de taper le boss pour pouvoir valider notre quête d'ordre, lancez tout simplement le Mercator. Par ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Mais il est aussi possible de lier ce donjon avec les quêtes Tours du Monde. Ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas parlé des quêtes Tours du Monde. Puisqu'on était bloqués. Mais à présent, on peut les reprendre avec ce petit donjon Mercator. Et normalement, suite à cela, vous devriez pouvoir terminer votre ordre 5. Je n'ai pas donné de précision sur les différents combats que vous avez au niveau de l'ordre 5. Puisque dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'optimisation à faire. Mais voilà, encore une fois, renseignez-vous bien sur tous les combats. Car là, on arrive vraiment sur des choses qui ne sont pas faciles. Bon, à présent qu'on a terminé tout ce qui concerne les quêtes d'alignement, on s'attaque directement au vif du sujet. C'est-à-dire les quêtes du Dofus Ivoire. La première quête se nomme le Dragon Blanc. Celle-ci va tout simplement vous demander de taper le donjon Chaleuil. On en profite pour lier cette quête avec la quête qui se nomme de l'autre côté du Chaleuil. Celle-ci demande aussi de taper le Chaleuil. Mais juste avant ça, il faudra effectuer deux quêtes de prérequis. Dimension absurde ainsi que parodie de justice. Une fois le Chaleuil vaincu, la suite du programme, c'est tout simplement la quête examen de passage. Dans cette quête, il faut vaincre le Protosaureur. On en profite pour lier cette quête avec la quête qui se nomme Grand Corps Malade. Dans cette quête, il faudra simplement vous rendre jusqu'à la salle 4, de cliquer sur un élément de décor, puis de ressortir. Vous avez aussi la possibilité de lier ce donjon avec la quête Kiddybaume, qui elle, vous demande de taper le Protosaureur. On enchaîne à présent avec la quête K100 Inutrosor. Et afin d'optimiser cette quête, il faudra effectuer pas mal de choses. La première chose à faire consiste tout simplement à lancer la quête Échantillonnage, qui est une quête dans laquelle il faut simplement dropper sur les mobs de la zone. Effectuer ensuite la quête Espionnage Industriel, qui est une quête prérequis pour pouvoir avancer l'ivoire. C'est-à-dire que si vous ne la faites pas, à votre ivoire, vous ne pourrez pas avancer tout simplement. Ensuite, il faudra effectuer 3 quêtes de prérequis. On ne prête qu'à Richard, pour quelques Kamas de plus, et tout ce qui brille n'est pas or. Réaliser ces 3 quêtes nous permet de lancer la quête Un Morceau de Roi, qui va tout simplement nous demander de taper le Donjon Nidass. Car oui, dans la quête K100 Inutrosor, il faut effectuer un Donjon Nidass. Par ailleurs, il faut savoir qu'il existe une dernière quête qui nous permet de sublimer cette optimisation. C'est la quête Coiffeur de Génie, qui elle aussi nous demande de taper un Donjon Nidass. Par ailleurs, une fois que vous avez effectué tout ça, profitez-en pour clean absolument toutes les quêtes de la zone des Nutrosor 3. Comme ça, ça vous permet de clôturer cette étape du Dofus Nébulus. On continue d'avancer nos quêtes, et on se retrouve face à la quête Nordali. Cette quête, elle va tout simplement nous demander d'effectuer le Donjon Talkacha, mais avant ça, il y a des trucs à faire, comme vous le savez. Lancer la quête La Cité Détruite. C'est tout simplement une quête de drop de la zone de Sahara H3. Sahara H3, pour moi, c'est tout simplement la quête avec les sortes de verres. Sahara H2, pour moi, c'est les cactus. Et Sahara H1, c'est tout simplement les hyènes, les ouroboulos, les trucs comme ça. Voilà, donc comme ça, on peut bien se comprendre. Et du coup, forcément, Sahara H4, vous l'aurez compris, c'est pour moi la pyramide avec les momies, tout ça. Oh, la description des mobs par ma j'aime, elle est magistrale, vraiment. Je chie littéralement sur le jeu. Bref, une fois que vous avez lancé La Cité Détruite, vous pouvez lancer la quête qui se nomme Un verre, ça va, trop de verres, bonjour les dégâts. C'est une quête prérequis qui nous permet tout simplement de lancer ensuite la quête. Le mystère des verres, qui, elle, est tout simplement la quête nous demandant d'effectuer le Donjon Pervers. Une fois que cela a été effectué, il faut à présent avancer deux quêtes jusqu'à leur étape de farming de mobs. À savoir, l'archéologie, c'est facile, ainsi que Mimolette. Je le précise à chaque fois, mais vous avez bien compris que vous devez vous arrêter à l'étape de farming, effectuer les autres quêtes, puisqu'en effectuant les autres quêtes, vous allez tout simplement dropper naturellement les ressources dont vous aviez besoin pour les quêtes de drop. Je trouve que c'est bien de temps en temps de faire des petites piqûres de rappel, puisque c'est vrai que je prends assez mes aises dans les vidéos et que tout semble si intuitif et si compréhensible. Mais pour des gens qui débarqueraient, imaginons, avec la saison 2, c'est vrai qu'ils peuvent se dire, mais attends, ils nous demandent de faire un truc, mais on ne va pas jusqu'au bout, je ne sais pas. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Une fois donc que vous en êtes rendu jusqu'à cette étape de drop, vous allez lancer une quête prérequis qui se nomme Momie en folie. Une fois que vous avez effectué celle-ci, vous pourrez lancer la quête Le Secret de la Pyramide, qui nous demande tout simplement de taper le donjon de Talcacha. À présent, il faut savoir que notre quête Nordali se bloque, puisqu'on doit à présent effectuer 4 quêtes pour pouvoir continuer. La première à effectuer absolument, c'est tout simplement la quête Le Guerrier Noir. Pourquoi faire celle-ci en premier ? Tout simplement, car c'est une quête qui nous permet d'éviter certains combats qui vont arriver plus tard dans notre aventure, lors du Dofus Ivoir. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais vous décidez de ne pas faire cette quête en premier, mais de faire les 3 autres quêtes avant, vous allez vous retrouver de temps en temps, lorsque vous accéderez à certaines maps, à des agressions de mobs directement sur votre personnage. Donc imaginons, vous arrivez avec 5 personnages d'un coup sur une map, et les 5 persos se font aggro individuellement par 2-3 serviteurs d'Hercule. C'est comme ça que s'appellent les mobs. Bah, ça peut vite être extrêmement chiant. D'autant plus que cette agression va se répéter plusieurs fois, et le seul moyen de l'éviter, c'est tout simplement d'effectuer la quête Le Guerrier Noir en premier, puisqu'une fois que vous aurez terminé cette quête, les serviteurs d'Hercule ne pourront plus vous agresser. Donc voilà, c'est une mini-optie qui peut vous éviter des pétages de câbles. Pendant cette quête, il va tout simplement falloir aller dropper des crânes dans différentes zones du monde des 12, et autant vous dire que le taux de drop est extrêmement faible. Il va falloir se rendre dans la zone du clim, de Sramba 3, ainsi que de Kutulu. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, il était possible d'optimiser ces quêtes avec d'autres quêtes antérieures qu'on aurait pu faire, sauf qu'étant donné que là, on doit vraiment faire du drop à un très faible taux, donc là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre votre meilleure panoplie prospection, de vous faire littéralement paier le combat et espérer dropper, puisque sinon, ça peut être extrêmement long. D'expérience, j'ai fait plein d'ivoires, et je sais que cette étape-là, elle m'a toujours fait péter un cap parce que je n'arrivais pas à dropper, donc ce n'est pas en effectuant des combats de quêtes avec votre stuff dégâts que vous allez pouvoir réussir à dropper sans problème ces ressources. Là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous rendre dans les zones, mettre votre meilleure panoplie PP, puis espérer dropper. La seule optique qu'on peut vraiment faire, ça concerne la zone Kutulu, où vous allez pouvoir lancer la quête qui se nomme Phtagn, oui, le nom est chelou, et l'odeur est dans le seuil afin de pouvoir lancer la quête, au grand mot, les grands remèdes, qui est tout simplement une quête de farming. Puisqu'étant donné que vous n'allez pas forcément dropper du premier coup, eh bien, plus vous effectuez de combats, plus vous avancez cette quête qui va vous servir pour le dofus abyssale. Donc, eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il y a énormément d'informations, énormément d'optimisation. Là, vous l'avez remarqué, on avance très très vite. Voilà, on arrive vraiment sur le dénouement du tuto. En vrai, je pense qu'il reste 2-3 épisodes grand maximum avant qu'on arrive à la finalité de tout ça. Puisque là, on est directement dans les quêtes. Voilà, on est en plein dedans. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Ça avance. Et puis, vous aussi, vous commencez un petit peu à avoir le bout du tunnel. Donc, ça me fait ultra plaisir. Voilà, ça veut dire que bientôt, vous allez obtenir les dofus que vous souhaitiez avoir de façon optimisée. Donc, écoutez, si jamais cette optimisation vous a plu, ou bien même les vidéos d'une manière générale, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à me dire en commentaire que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, je le répète, c'est simplement du référencement. C'est-à-dire que vous, ça ne vous coûte absolument rien d'écrire un petit commentaire. Mais moi, en fait, ça me booste de fou au niveau de l'algorithme. Donc, mes vidéos sont mises en avant. Est-ce que ça permet ? Bah, ça permet tout simplement d'aider d'autres personnes. C'est-à-dire que le simple fait que vous me mettiez un commentaire, ça va donner plus de visibilité à la vidéo et potentiellement plus de personnes qui regardent du dofus sur YouTube vont tomber dessus. Donc, ça va les aider. Ça va être cool. Moi, ça me permet aussi d'avoir un petit peu ma récompense à moi, on va dire, de prendre le temps de faire ces vidéos. Donc, voilà, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 20 000 abonnés. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et puis, moi, je vous dis directement à la prochaine vidéo. C'était Majem. Tchuss !